Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi. Bonjour, Dieu vous bénisse. Êtes-vous victime d'un symptôme que entrande vous rendre malheureux, malheureux ? Nous venons d'accompagner tout à l'heure les dix symptômes qui parfois montrent que la personne a besoin d'aide. Êtes-vous quelqu'un que vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit ? Êtes-vous perturbé, tourmenté ? Avez-vous des attaques nocturnes ? Vous êtes quelqu'un qui vous donnez un pas devant et plusieurs pas en arrière ? Vous êtes quelqu'un qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque votre vie ? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui entrande vous empêcher d'aller de la vie ? Et vous savez que ce n'est pas quelque chose physique ? Mais c'est plutôt quelque chose spirituel ? Avez-vous déjà perdu quelque chose ? Parce que quel can a lancer sur vous un mauvais sol ? Ou a été jalouse de vous ? Vous savez, il y a les côtés physiques qui peut toujours nous aider, un conseil de la part de quel can de la famille, un conseil d'un ami, l'aide de quel can qui pourra nous aider pour que nous puissons réaliser un projet, mais il y a des choses que seulement la prière, seulement Dieu, est capable de réaliser dans notre vie. Il y a certaines choses que la main physique ne peut pas nous aider. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour que nous vous invitons à venir participer de cette grande réunion de délivrance espirituelle. La Bible parle que Jésus, il est arrivé de l'autre bord de la mer. Et en arrivant dans un endroit, Jésus a trouvé des hommes possédés d'un esprit impur. Des hommes qui, les gens de la ville ont essayé de les enchaîner, mais ils ne pouvaient pas aider. Pourquoi ? Parce que le problème de cet homme n'allait pas être résolu à cause d'une chaîne, d'une corde que les gens allaient les attacher. Mais c'était plutôt la foi. Jésus est arrivé, et Jésus a chassé l'esprit impur. Au moment que le Seigneur arrive dans la vie d'une personne, il transforme la vie de cette personne. Aujourd'hui, nous allons réaliser en ce santo d'acquête anniversaire, le grand défi de la croix. Comme il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, Il a effacé l'acte, dont les ordonnances nous condamèr et subsister contre nous en les clouins à la croix. Aujourd'hui, nous aurons cette grande réunion de foie et de délivrance, afin que vous soyez bénir, afin que vous soyez transformé. Vous allez accompagner le témoignage d'une personne, et nous revenons d'ici à quelques instants. Comment vous appelez-vous ? Monsieur Michelet. Monsieur Michelet, avant d'arriver au centre d'accueil universel, quelle était votre situation ? Quel était l'état de votre vie ? Jésus est arrivé à l'église universelle avec une vie complètement par terre. J'étais quelqu'un qui était vissé dans la drogue, dans l'alcool. Donc je suis arrivé ici suite à la mort de mes frères, qui étaient trafiquants. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici, avec rage, beaucoup de colère aussi. Vous étiez vissé dans la drogue. Quel type de drogue est-ce que vous utilisiez ? Donc moi j'étais vissé dans tout ce qui est chicha, dans tout ce qui est marihuana aussi. Chicha, marihuana, et vos frères étaient trafiquants. Vous trafiquiez aussi avec eux ? Non, moi je n'étais pas trafiquant. Mais je suivais aussi le même chemin. Donc j'étais aussi cheminé pour être trafiquant aussi. Vous étiez en train de suivre les pas de votre frère. Et vous dites que vous êtes arrivé au centre d'accueil dans cette situation, avec la colère et avec la rage. Pour quelle raison ? Parce que mes frères étaient morts dans le trafic, dans le trafic de drogue. Donc moi je voulais partir aux Etats-Unis pour aller venger la mort de mes frères. Vos frères sont morts. C'était quoi ? Une guerre de gang, tuée par la police ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une guerre entre les gangs. Une guerre entre les gangs ? Oui. Et vos deux frères, c'est ça ? Oui. Vos deux frères ont décédé ? Oui. Mes deux frères sont décédés dans le trafic. Et ça a créé en vous de la colère, de la rage, au point de vouloir vous venger ? Donc moi j'étais déjà violent à la base. Donc quand mes frères sont morts, et là j'étais encore plus déterminé. Prêt à tuer ? Oui. Prêt à tuer ? Oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé à l'église. Qui vous a invité à venir à l'église ? C'est une sœur de l'église. Une sœur de l'église qui connaissait vos problèmes, votre situation ? Non, il ne connaît pas. Elle ne connaissait pas ? Non. Quel est le processus que vous avez alors entamé lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil ? Des chaînes de prière ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc nous avons fait, donc je fais déjà les chaînes de prière, les chaînes de prière du vendredi. J'étais aussi violent, donc j'ai frappé ma femme. Donc je venais aussi à jeudi pour faire les chaînes de la famille. Donc ça a été résolu aussi. C'était résolu. C'est-à-dire dans les chaînes de prière, vous avez réussi à transformer votre vie, à restaurer votre relation sentimentale, vous libérer également de la violence, etc. Mais vous avez également eu une expérience avec le Saint-Esprit, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ce qui s'est passé, j'ai entendu parler du gène de Daniel. Moi je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il c'est. Je vis le témoignage, le vie transformé. Donc je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je me suis lancé, je me suis plongé dans le gène de Daniel. Donc je suis baptisé du Saint-Esprit en 2012. En 2012 ? C'est une date inoubliable. Inoubliable. C'est-à-dire, vous qui aviez en vous un esprit de violence, un esprit de rancune, de haine, de vouloir tuer, vous venger, aujourd'hui vous êtes une personne totalement transformée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en vous ? Avant il y avait la violence, il y avait la colère. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en vous ? Aujourd'hui, j'ai la joie. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix. Donc je suis un homme comblé. Un homme comblé. Tout l'intérieur a été transformé. Monsieur Michelet, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui passent par des moments difficiles, qui ont aussi dans leur intérieur des troubles, des traumatismes, de la haine, de la colère, des personnes qui vivent mal intérieurement et cela se reflète dans leur extérieur. Quel conseil vous pourriez leur donner ? Donc moi, le conseil que je vous donne, vous tous qui passent par des moments difficiles, plongez-vous, écoutez et mettez en pratique. Dieu merci qu'il a connu la foi. Dieu merci qu'il a été délivré avant que cela n'arrive. Sinon aujourd'hui, nous croyons bien qu'il serait même le prochain à être tué. Dieu merci qu'aujourd'hui, Monsieur Michelet, il est devenu un homme transformé, un homme qui aime son épouse, qui ne frappe plus, quelqu'un aujourd'hui correct, honnête, quelqu'un qui aujourd'hui a le pouvoir, le Saint-Esprit à son intérieur. Et vous pensez que le problème de cet homme, ce n'est pas le problème de tant de personnes aujourd'hui ? Oui. Des personnes qui sont tourmentées par son passé, des personnes qui, au moment où elle pense à son passé, à toute la souffrance qu'elle a enduré dans sa vie, elle a cette rage et cette colère, elle veut faire justice avec ses propres mains. Et vous savez, c'est comme si un problème, qui appelle à notre problème. Un abîme qui va appeler à notre abîme. Une situation difficile, qui va appeler à notre situation difficile. Mais il y a Dieu, qui veut bliser ce lien de mal, il y a Dieu, qui veut mettre un point final, à ce problème, à cette souffrance, qui est dans votre vie. Il y a le Seigneur qui est capable d'agir dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit à l'Universaire, non seulement l'Allemagne, mais aussi les Abîmes, les Abîmes, les Abîmes, les Saint-François, les Pointe-Tapitres, les Martiniques, les Guéano-Français. Là où vous nous accompagnez en cet instant, il y a le Saint-Esprit à l'Universaire, la porte est ouverte, vous pouvez rentrer, vous pouvez demander au pasteur, pasteur, vous avez une situation, vous avez un problème, est-ce que Dieu pourra me donner ? Et là vous recevez le conseil de la part de l'homme de Dieu, qui va vous dire que votre cas existe une solution, qui va vous aider en prière, qui va déterminer, qui se mal soit effacé, comme le Seigneur a déterminé, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il y a la soluçon à votre problème, à votre situation. Mais vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, sans prendre la décision de venir, participer à cette grande réunion de foie et de délivrance. Nous sommes ici, aux abîmes, 6, mornes, vergan, 87, 139, afin de vous montrer que il existe une solution. Afin de vous montrer que tout est possible, à partir du moment que nous croions. Les portes du santo d'Aquelles sont ouvertes, les portes du santo d'Aquelles sont ouvertes, afin de pouvoir, mes amis, vous montrer, que ce que la main physique ne peut pas faire, Dieu est capable de faire. Tout à l'heure, nous allons regarder encore un autre témoignage, mais avant de le faire, je voulais vous demander une chose. connaissez-vous notre application de notre radio positive? Connaissez-vous la radio positive du santo d'Aquelles universelle? Je voulais vous montrer les portes qui parlent de notre radio positive. Nous avons une radio web, qui est connectée 24 sur 24. Vous pouvez télécharger l'application et être connecté avec nous tous les jours. Il y a des prières qui sont réalisés, il y a des paroles qui sont données tous les jours, il y a des témoignages, il y a des chansons de foi, vous pouvez se connecter et être bien connecté avec la foi 24 sur 24. Excusez-moi, je vous remontrai comment ça fonctionne, il faut que je vous montre, mais vous allez regarder les portes et nous reviendrons de si àquelles qui sont. Connaissez-vous la radio positive d'hommes? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhommes.fr Radio positive d'hommes, la radio qui vous réanime. J'ai perdu ma mère à l'âge de 10 mois. À la suite de cela, j'ai été adoptée par une famille très aisée. Et la femme qui m'a adoptée ne s'occupait jamais de moi parce qu'elle avait des domestiques et elle ne se préoccupait pas de moi. Du coup, depuis toute petite, j'ai grandi avec cette carence affective. Je me sentais mal, j'étais triste. À la suite de cela, en 2003, elle a décidé de venir en France. La procédure d'adoption a duré 6 ans. À l'âge de 14 ans, en 2008, je l'ai rejoint. Et la situation était vraiment très dure pour moi parce que je me rendais compte de la violence psychologique que je subissais. Et cette violence psychologique a augmenté ma carence affective et ça m'a conduit à m'inutiler. Du coup, la violence psychologique que je subissais, c'était les insultes, les humiliations et le fait de prendre des décisions pour moi, sans en mesurer les conséquences. J'étais humiliée, rabaissée. Elle me disait que je n'arriverais à rien, que personne ne m'aimerait jamais, que j'étais moche, que je sentais mauvais et que je n'arriverais à rien dans la vie. À la suite de ça, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai pris des cachets et ça n'a rien changé parce que j'avais toujours cette carence affective. Je voulais attirer l'attention. Ça m'a donc conduit à me tourner vers les garçons pour chercher cette attention. Et à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis partie. J'ai fugué. Je suis partie. Je suis restée un an et demi avec lui. Il m'a battue. Il m'a insultée. Il m'a humiliée. J'ai subi un avortement au cours de cette relation, ce qui a encore augmenté ma douleur et ma carence affective. Je suis retournée dans la famille qui m'a adoptée et c'était encore pire. Du coup, j'ai décidé de partir pensant que le mal-être que je ressentais venait d'eux. Du coup, j'ai décidé de partir. J'ai pris mon appartement. Et là, j'ai commencé à toucher le fond parce que je me suis rendue compte qu'il n'y avait plus personne pour me mortifier mais que j'étais encore malheureuse. C'est là que j'ai pris conscience de ma dépression. Je pleurais tous les jours. J'ai travaillé pendant six mois et tous les mois, j'avais à peu près deux semaines où je ne pouvais pas travailler parce que je pleurais. Je pleurais dans les transports. Je pleurais partout. J'étais vraiment renfermée et isolée. À la suite de ça, la dépression s'est accentuée et j'ai été conduite aux urgences psychiatriques. Ils ont voulu m'enfermer. Et là, j'ai refusé parce que la semaine d'avant, j'avais entendu parler du centre d'accueil universel. Et j'étais allée et j'avais déjà commencé à avoir les améliorations. Du coup, je me suis dit qu'au lieu de m'enfermer, je préfère continuer là-bas justement et continuer à recevoir l'enseignement. Du coup, aujourd'hui, je suis une personne heureuse. Grâce à l'enseignement que j'ai reçu au centre d'accueil universel, j'ai mis en pratique. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je suis mariée, je suis heureuse, j'ai repris mes études de droit et j'ai la paix, j'ai la joie, vraiment une paix, une joie que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Alors, à vous qui voulez mettre fin à vos jours, sachez que ce n'est pas la solution. Loin de là, la vie mérite la peine d'être vécue. La vie est belle et il y a une solution. Il suffit de trouver la bonne porte et de trouver la solution, se donner les moyens et tout peut changer. C'est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a fait dans la vie de madame Elodie. Extraordinaire. Rien dit. Le pouvant dit, ce allemand, sont pas ces qu'a été terribles. Elle fait mettre fin à sa propre vie, à cause d'une dépression. Mais vous savez que la dépression a commencé dans la vie de madame Elodie, lorsque elle était encore jeune, petite encore, parole, parole qu'elle recevait. Remarquez que une parole, elle peut relever qu'elle crème. Mais il y a des paroles qui sont capables de détruire, sont capables d'enfoncer la personne encore plus en bas. Une parole est capables de construire, est capables de retirer la personne de la souffrance. Mais il y a des paroles aussi, qui sont lancées comme une fleche, pour détruire les mariages, pour détruire les enfants, pour détruire les couples, pour faire la personne rester là en bas. Mais aujourd'hui, et si, au centre d'aqué universelle, on vous donnera la parole, qui va vous délivrer. Le propre Seigneur a dit, que l'os qui nous connaîtront la parole, la vérité, la vérité nous affranchirà. La vérité va bliser cette chaîne, d'un passé difficile, d'un passé de souffrance, d'un problème espirituel, et va vous rendre à l'eau, mes amis, transformé à l'exemple de cette femme, que aujourd'hui est mariée, elle a repris ses études de droit, aujourd'hui elle a envie de vivre, mais qu'elle qu'elle a passé, elle voulait même mettre face à sa propre vie, à cause des paroles, que ont été jetés dans sa vie. Mais Dieu merci, elle a trouvé la parole, qui la transformé, elle a trouvé la vie, aujourd'hui elle est une personne, complètement changer. Aujourd'hui, à 7h de matin, dixer, qu'enxer, et aussi à 10h de la vie, au centre d'aqué universelle. Si vous désirez que vous réalisez une prière, en votre faveur, faites-nous chose rapidement, cherchez une bouteille d'eau, ou enverd'eau, et tout de suite après l'espoir, nous allons clamer à Dieu en votre faveur. La croix est un symbole de victoire. Beaucoup ne savent pas le pouvoir qu'elle a. Sur la croix, le Seigneur Jésus est allé pour un objectif, une mission, défier tout le mal et annuler tous ses effets. Pourquoi accepter alors une vie d'échec, d'angoisse, tant de souffrance, d'humiliation, si sur la croix, tous nos tourments ont déjà été vaincus. Il est temps alors de se révolter contre tout cela, car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. venez affronter tous vos problèmes et récupérez votre victoire à la croix. Participez au défi de la croix pour la restauration de votre vie. venez chercher un limier bavillard tous les vendredis dans vos centres d'accueil universels. Le défi de la croix Dieu nous défend. Le Seigneur notre Dieu et le Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je te demande un certain temps de toutes les personnes qui nous accompagnent, qui peut-être traverser le même problème que Madame Elodie, de personnes qui ont reçu une parole modite, une parole negative, et cette parole est en train de déchirrer leur vie, est en train de déchirrer complètement son couple, sa famille. Mais là, en cet instant, je profetise que elle soit libre de ce mal, soit libre de ce problème, soit libre de ce passé difficile, mon Dieu. Seigneur, je determine que le pouvoir de Dieu le visite, le transforme. Je consagre, je bénis, la bouteille, le verre d'eau, et l'os, que cette personne va boire de ce tôt, qu'elle ressouer force et courage, et l'os, qu'elle serraïcite, avec nous aujourd'hui, mon Dieu, qu'il s'assouitie a son, soit transforme, au nom du Seigneur Jésus. Amém? Et grâce à Dieu. Vive un peu de ce tôt, bénisse, vous plé, mes amis. Graça à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, et qu'il vous accorde la vie, la pêle, la santé, la joie, que la journée d'aujourd'hui soit, une journée de porto verte, de réussite, à toutes les personnes qui nous accompagnent, au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, c'est de manche, si, au centre d'aqué universelle, on va vous montrer cette parole, c'est de manche, et si, au centre d'aqué universelle, nous allons réaliser, cette heure de matin, aussi, comme, à never, et aussi, à onze heure de matin, les grandes jours de Jésus. La Biblia dit, comme ça, dans l'épisode, mon catrevan, catrevan, dit, «Réjouissons-nous, autant de jours que tu nous as humilés. Il y a des gens qui a été humilés pendant toute sa vie. C'est le moment de vous réjouir, mes amis. Autant des années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes servités et ta gloire sur l'air, enfin. Mes amis, c'est le moment est arrivé afin que le Seigneur puisse se transformé à votre vie. Si possible, c'est de manche, venir en gêne. Nous allons gêner pour la Guadeloupe. Nous allons gêner en faveur de toute la famille. Nous allons faire un grand jour de gêne, nacional, c'est de manche. Vous que avez la possibilité de gêner, venir dans la réunion de dimanche en gêne. C'est un jour que l'il y a de pleré, nous allons se réjouir. Parce que Dieu il va nous accorder de grande victoire. C'est de manche, de manche de sete, soit a setter de matin, soit a never, ou si, a onzer, et si o santo d'aqué, le grand jour que nous allons gêner, afin que Dieu puisse transformé la vie de toute la personne que un beso en d'aide. Vous êtes, notre envie de toute especial. Je vous souhaite en trebonne le journée, je vous bénisse, je vous accompagne et je profetis en quoi il faut, que cette journée sera une grande journée pour vous et pour tout de votre famille. Journée de porto verte, journée de pé, de santé et de benediction. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada